Le ministre Aruna Kabouré est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions et de nous donner des éclairages sur vos activités. Vous êtes là notamment pour nous parler d'une annonce. De quoi s'agit-il exactement ? Merci pour votre invitation. Je voudrais indiquer qu'à raison de la tendance baissière sur l'évolution des coûts des produits pétroliers au niveau international et en application du nouveau mécanisme de réajustement automatique des prix des produits à la pompe, le gouvernement Burkina Bé a décidé d'appliquer une baisse sur le prix des produits pétroliers au niveau de la pompe. Et à ce niveau, je voudrais indiquer que les prix du super 91 passent de 677 francs CFA à 657 francs CFA le litre, soit une baisse de 20 francs CFA. Et le prix du gasoil passe de 601 francs CFA à 571 francs CFA le litre, soit une baisse de 30 francs CFA. Le prix du pétrole lampant, lui, passe de 538 francs CFA à 455 francs CFA par litre, soit une baisse de 83 francs CFA. Ceci pour prendre en compte la tendance baissière, comme je le disais, des prix des produits pétroliers qu'on a observé ces derniers temps. Et aussi permettre de faire bénéficier de cette tendance aux populations, à l'économie, d'autant plus que le mécanisme prévoit la possibilité pour nous, lorsque nous observons une baisse de moins de 50 francs pendant un mois, même si nous n'allions pas au terme de 3 mois, la possibilité de réajuster les prix. Et nous pensons effectivement qu'il est bon de faire profiter aux populations cette baisse-là et de faire profiter à l'économie cette baisse également. Et c'est pour cela que le gouvernement a pris cette décision à l'effet de satisfaire, j'allais dire, effectivement, la consommation, l'effet de satisfaire l'économie et de continuer à encourager la production dans notre pays. Oui, M. le ministre, tantôt baisse, tantôt hausse et les partenaires sociaux avaient souhaité un retour aux anciens prix. Qu'en est-il exactement ? Le rôle d'un gouvernement, c'est d'être toujours à l'écoute des populations. C'est pour cela qu'on est là. Et nous, nous devons effectivement donc de le faire à la limite des moyens du pays. Et nous avons indiqué qu'il y a un nouveau mécanisme qui permet aujourd'hui de tenir compte de l'évolution des coûts des produits pétoliers. De telle sorte qu'au cours d'une année, nous fassions en sorte que l'évolution et l'augmentation ne puissent pas dépasser le montant de 100 francs. C'est-à-dire que si nous nous retrouvons dans une situation où le coût du baril augmenterait, pour qu'on soit obligé d'augmenter le carburant au-delà de 100 francs, nous mettons automatiquement en place, je l'ai dit, en œuvre un mécanisme de subvention. Donc ça, c'est une chose qui est claire par rapport au nouveau mécanisme, parce que nous pensons qu'il faut continuer à permettre aux consommateurs de bénéficier. En même temps, si nous constatons en tout cas qu'il y a une baisse à ce niveau, nous réagissons automatiquement. L'idée, c'est quoi ? C'est d'être dans la transparence. Pour permettre aux Burkinabés à chaque fois de profiter de la baisse des coûts, mais aussi de les protéger en cas de hausse baisse, pour éviter qu'il n'y ait pas d'augmentation de plus de 100 francs l'année. Au cours d'un trimestre, par exemple, lorsque nous constatons qu'il y a évolution, là aussi, des réagissements peuvent se faire et cela ne dépasse pas 75 francs quand il s'agit du trimestre. Et comme je le disais, lorsque dans le même trimestre, nous constatons qu'il y a eu l'évolution de 50 francs, nous faisons profiter. C'est exactement la situation à laquelle on est aujourd'hui. Nous constatons quand même qu'il y a eu une baisse au niveau du super autour de 79 francs par litre de baril et au niveau du gazole autour de 5 francs. Donc, par le mécanisme de la pondération, vous avez vu qu'on a essayé de faire une répartition, pour permettre de bénéficier d'une réduction de 20 francs au niveau du super et de bénéficier d'une réduction de 30 francs au niveau du gazole. Cela permet donc une utilisation directe, cela permet donc de faire fonctionner l'économie. Je pense que c'est une réponse, en tout cas du gouvernement, qui est à l'écoute des populations et qui a promis de faire bénéficier la baisse aux populations. Nous tenons donc cet engagement-là qui est une réalité. À partir d'aujourd'hui, on peut le constater à la pompe, je pense, dès demain matin, cette évolution des choses. Nous nous engageons à continuer, effectivement, à regarder les choses de cette manière, si cette tendance baissière-là continue. Parce que nous pensons... Donc désormais, on doit s'habituer à une situation où quand ça baisse, on baisse, quand ça monte, on monte et qu'il y ait une communication permanente là-dessus. Totalement et complètement. Désormais, on doit effectivement intégrer le choix du gouvernement qui est que quand ça baisse, nous allons faire profiter de la baisse aux populations. Et lorsque ça monte, nous allons faire en sorte que le mécanisme de subvention se mette en place pour ne pas qu'il y ait une augmentation dans une allée civile de plus de 100 francs. C'est un engagement qui sera tenu. Et chaque trois mois, le mécanisme qui est rentré en vigueur à partir du 14 novembre, le décret qui a été pris, sera désormais appliqué. Et il y aura la transparence au niveau de la communication. Il y aura la transparence de la communication avec les partenaires sociaux. Il y aura la transparence avec tous les acteurs qui sont intéressés, effectivement, pour avoir la bonne information là-dessus. Et nous allons donc régulièrement le faire. D'ailleurs, le comité de termination de prix de 2 carbures prévoit donc rencontrer l'ensemble des partenaires pour leur présenter les détails de mécanismes davantage pour que les populations puissent suivre. Oui, nous devrons effectivement travailler pour faire bénéficier régulièrement de la baisse aux populations et aussi les protéger par le mécanisme de subvention lorsque nous nous retrouvons dans une augmentation qui ne peut pas dépasser 100 francs dans une allée civile. Donc, je pense que le gouvernement tient là ici une promesse et dans la limite des moyens du pays, et c'est ce qui prévaudra désormais. Merci à vous, M. le ministre, d'être passé nous donner ces informations. Merci d'être venu. Merci.